Ma question s'adresse au ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. En 2015 était signé à Vienne un accord historique sur le nucléaire avec l'Iran. En mai 2018, Donald Trump décidait de sortir de cet accord dont les termes étaient pourtant respectés par les Iraniens, comme l'atteste l'Agence internationale de l'énergie atomique et comme vous avez tenu vous-même, monsieur le ministre, même si vous n'êtes pas là à le rappeler, à de nombreuses reprises. Je voulais donc vous interroger sur le respect par la France de cet accord dont nous prétendons ne pas être sorti. A l'ONU, le président de la République affirmait que les conditions d'une reprise rapide des négociations avaient été créées, cela alors même que, sur le fond, les désaccords sont d'une évidence absolue. En effet, les Américains ont décidé unilatéralement de revoir le périmètre même de cet accord, remis en cause du programme balistique conventionnel et remis en cause de l'influence de l'Iran dans la région du Moyen-Orient. Or, il est évident que les Iraniens ne remettront jamais en cause leur programme conventionnel, car ne pas se doter de l'arme nucléaire, c'est une chose, ne détenir aucun moyen classique de défense et de dissuasion en est une autre, chacun peut le comprendre. Quant à l'influence de l'Iran en Syrie, au Liban, en Irak ou encore au Yémen, personne ne peut la nier. Elle peut être contestée, elle peut être contestable dans ses modalités et dans sa forme, mais ne soyons pas naïfs. Nous proposer en échange de nous en remettre aux Américains, à l'Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis pour régler les problèmes dans la région et assurer notre sécurité ne peut pas être et ne sera jamais une solution pour combattre Daesh. Ce qui nous appartient, c'est de mettre en place les conditions du respect de notre propre engagement. Que la France et l'Angleterre et l'Allemagne ne puissent respecter une partie de leurs engagements du fait des sanctions extraterritoriales, c'est une chose. Que la France ne réalise plus aucun échange avec l'Iran, y compris dans les secteurs hors sanction, comme les médicaments en est une autre. Que pesons-nous face à la détermination d'un président américain qui a été capable hier encore de proposer de lâcher les combattants kurdes qui depuis des mois se battent sur le terrain et donnent leur vie pour assurer notre sécurité et notre liberté ? Allons-nous au minimum renoncer à tenir le même discours que Mike Pompeo qui consiste à demander à ce que soit réexaminé le périmètre d'un accord qui était jusqu'alors, avant la pression maximale, respecté et alors que nous savons pertinemment qu'il s'agit d'une véritable impasse ?